Musique Henri Bayle Stendhal Vanina Vanini ou particularité sur la dernière vente de Carbonari découverte dans les états du pape. C'était un soir du printemps de 182. Tout Rome était en mouvement. Monsieur le duc de Bé, ce fameux banquier, donnait un bal dans son nouveau palais de la place de Venise. Tout ce que les arts de l'Italie, tout ce que le luxe de Paris et de Londres peuvent produire de plus magnifiques avaient été réunis pour l'embellissement de ce palais. Le concours était immense. Les beautés blondes et réservées de la noble Angleterre avaient brigué l'honneur d'assister à ce bal. Elles arrivaient en foule. Les plus belles femmes de Rome leur disputaient le prix de la beauté. Une jeune fille, que l'éclat de ses yeux et ses cheveux d'ébène proclamés romaines, entra conduite par son père. Tous les regards la suivirent. Un orgueil singulier éclatait dans chacun de ses mouvements. On voyait les étrangers qui entraient, frappés de la magnificence de ce bal. Les fêtes d'aucun des rois de l'Europe, disait-il, n'approchent point de ceci. Les rois n'ont pas un palais d'architecture romaine. Ils sont obligés d'inviter les grandes dames de leur cour. Monsieur le duc de Bé ne prie que de jolies femmes. Ce soir-là, il avait été heureux dans ses invitations. Les hommes semblaient éblouis. Parmi tant de femmes remarquables, il fut question de décider quelle était la plus belle. Le choix resta quelque temps indécis. Mais enfin, la princesse Vanina Vanini, cette jeune fille aux cheveux noirs et à l'œil de feu, fut proclamée la reine du bal. Aussitôt, les étrangers et les jeunes romains, abandonnant tous les autres salons, firent foule dans celui où elle était. Son père, le prince Donasdrubal Vanini, avait voulu qu'elle dansât d'abord avec deux ou trois souverains d'Allemagne. Elle accepta ensuite les invitations de quelques Anglais, fort beaux et fort nobles. Leur air empesé l'ennuya. Elle parut prendre plus de plaisir à tourmenter le jeune Livio Savelli, qui semblait fort amoureux. C'était le jeune homme le plus brillant de Rome et, de plus, lui aussi était prince. Mais si on lui eut donné à lire un roman, il eut jeté le volume au bout de vingt pages, disant qu'il lui donnait mal à la tête. C'était un désavantage aux yeux de Vanina. Vers le minuit, une nouvelle se répandit dans le bal et fit assez d'effet. Un jeune Carbonaro, détenu au fort Saint-Ange, venait de se sauver le soir même à l'aide d'un déguisement et, par un excès d'audace romanesque, arrivé au dernier corps de garde de la prison, il avait attaqué les soldats avec un poignard. Mais il avait été blessé lui-même. Les sbires le suivaient dans les rues à la trace de son sang et on espérait le revoir. Comme on racontait cette anecdote, Don Livio Savelli éblouit des grâces et des succès de Vanina avec laquelle il venait de danser, lui disait en la reconduisant à sa place et presque fou d'amour. Mais, de grâce, qui donc pourrait vous plaire ? Ce jeune Carbonaro qui vient de s'échapper, lui répondit Vanina, au moins celui-là a fait quelque chose de plus que de se donner la peine de naître. Le prince de Nesdrubal s'approcha de sa fille. C'est un homme riche qui, depuis vingt ans, n'a pas compté avec son intendant, lequel lui prête ses propres revenus à un intérêt fort élevé. Si vous le rencontrez dans la rue, vous le prendrez pour un vieux comédien. Vous ne remarquerez pas que ses mains sont chargées de cinq ou six bagues énormes, garnies de diamants fort gros. Ses deux fils se sont faits jésuites et ensuite sont morts fous. Il les a oubliés. Mais il est fâché que sa fille unique, Vanina, ne veuille pas se marier. Elle a déjà dix-neuf ans et a refusé les parties les plus brillantes. Quelle est sa raison ? La même que celle de Sylla pour abdiquer, son mépris pour les Romains. Le lendemain du bal, Vanina remarqua que son père, le plus négligent des hommes et qui de la vie ne s'était donné la peine de prendre une clé, fermait avec beaucoup d'attention la porte d'un petit escalier qui conduisait à un appartement situé au troisième étage du palais. Cet appartement avait des fenêtres sur une terrasse garnie d'orangers. Vanina alla faire quelques visites dans Rome. Au retour, la grande porte du palais, étant embarrassée par les préparatifs d'une illumination, la voiture rentra par les cours de derrière. Vanina leva les yeux et vit avec étonnement qu'une des fenêtres de l'appartement que son père avait fermée avec tant de soin était ouverte. Elle se débarrassa de sa dame de compagnie, monta dans les combles du palais et, à force de chercher, parvint à trouver une petite fenêtre grillée qui donnait sur la terrasse garnie d'orangers. La fenêtre ouverte qu'elle avait remarquée était à deux pas d'elle. Sans doute, cette chambre était habitée, mais par qui ? Le lendemain, Vanina parvint à se procurer la clé d'une petite porte qui ouvrait sur la terrasse garnie d'orangers. Elle s'approcha à pas de loup de la fenêtre qui était encore ouverte. Une persienne servit à la cacher. Au fond de la chambre, il y avait un lit et quelqu'un dans ce lit. Son premier mouvement fut de se retirer. Mais elle aperçut une robe de femme jetée sur la chaise. En regardant mieux la personne qui était au lit, elle vit qu'elle était blonde et apparemment fort jeune. Elle ne douta plus que ce ne fût une femme. La robe jetée sur une chaise était ensanglantée. Il y avait aussi du sang sur des souliers de femme placés sur une table. L'inconnu fit un mouvement. Vanina s'aperçut qu'elle était blessée. Un grand linge tâché de sang couvrait sa poitrine. Ce linge n'était fixé que par des rubans. Ce n'était pas la main d'un chirurgien qu'il avait placé ainsi. Vanina remarqua que chaque jour, vers les quatre heures, son père s'enfermait dans son appartement et ensuite allait vers l'inconnu. Il redescendait bientôt et montait en voiture pour aller chez la comtesse Vitelletschi. Dès qu'il était sorti, Vanina montait à la petite terrasse d'où elle pouvait apercevoir l'inconnu. Sa sensibilité était vivement excitée en faveur de cette jeune femme si malheureuse. Elle cherchait à deviner son aventure. La robe ensanglantée jetée sur une chaise paraissait avoir été percée de coups de poignard. Vanina pouvait compter les déchirures. Un jour, elle vit l'inconnu plus distinctement. Ses yeux bleus étaient fixés dans le ciel. Elle semblait prier. Bientôt, des larmes remplirent ses beaux yeux. La jeune princesse eut bien de la peine à ne pas lui parler. Le lendemain, Vanina osa se cacher sur la petite terrasse avant l'arrivée de son père. Elle vit Donas Drubal entrer chez l'inconnu. Il portait un petit panier où étaient des provisions. Le prince avait l'air inquiet et ne dit pas grand-chose. Il parlait si bas que, quoique la porte-fenêtre fût ouverte, Vanina ne put entendre ses paroles. Il partit aussitôt. Il faut que cette pauvre femme ait des ennemis bien terribles, se dit Vanina, pour que mon père, d'un caractère si insouciant, n'ose se confier à personne et se donne la peine de monter cent vingt marches chaque jour. Un soir, comme Vanina avançait doucement la tête vers la croisée de l'inconnu, elle rencontra ses yeux et tout fut découvert. Vanina se jeta à genoux et s'écria « Je vous aime, je vous suis dévouée. » L'inconnu lui fit signe d'entrée. « Que je vous dois d'excuses, » s'écria Vanina, « et que ma saute curiosité doit vous sembler offensante. Je vous jure le secret et, si vous l'exigez, jamais je ne reviendrai. » « Qui pourrait ne pas trouver du bonheur à vous voir ? » dit l'inconnu. « Habitez-vous ce palais ? » « Sans doute, » répondit Vanina, « mais je vois que vous ne me connaissez pas. Je suis Vanina, fille de Donastrubal. » L'inconnu la regarda d'un air étonné, rougit beaucoup, puis, ajouta, « Daignez me faire espérer que vous viendrez me voir tous les jours, mais je désirerai que le prince ne suit pas vos visites. » Le cœur de Vanina battait avec force. Les manières de l'inconnu lui semblaient remplies de distinctions. Cette pauvre jeune femme avait sans doute offensé quelque homme puissant. Peut-être, dans un moment de jalousie, avait-elle tué son amant ? Vanina ne pouvait voir une cause vulgaire à son malheur. L'inconnu lui dit qu'elle avait reçu une blessure dans l'épaule qui avait pénétré jusqu'à la poitrine et la faisait beaucoup souffrir. Souvent, elle se trouvait la bouche pleine de sang. « Et vous n'avez pas de chirurgien ? » s'écria Vanina. « Vous savez qu'à Rome, dit l'inconnu, les chirurgiens doivent à la police un rapport exa de toutes les blessures qu'ils soignent. Le prince daigne lui-même serrer mes blessures avec le linge que vous voyez. » L'inconnu évitait avec une grâce parfaite de s'apitoyer sur son accident. Vanina l'aimait à la folie. Une chose pourtant étonna beaucoup la jeune princesse. C'est qu'au milieu d'une conversation assurément fort sérieuse, l'inconnu eut beaucoup de peine à supprimer une envie subite de rire. « Je serai heureuse, lui dit Vanina, de savoir votre nom. On m'appelle Clémentine. » « Eh bien, chère Clémentine, demain à cinq heures, je viendrai vous voir. » Le lendemain, Vanina trouva sa nouvelle amie fort mal. « Je veux vous amener à un chirurgien, » dit Vanina en l'embrassant. « J'aimerais mieux mourir, » dit l'inconnu. « Voudrais-je compromettre mes bienfaiteurs ? » « Le chirurgien de Monseigneur Savelli Catonzara, le gouverneur de Rome et fils d'un de nos domestiques, » reprit vivement Vanina. « Il nous est dévoué et par sa position ne craint personne. Mon père ne rend pas justice à sa fidélité. Je vais le faire demander. » « Je ne veux pas de chirurgien, » s'écria l'inconnu avec une vivacité qui surprit Vanina. « Venez me voir et si Dieu doit m'appeler à lui, je mourrai heureuse dans vos bras. » Le lendemain, l'inconnu était plus mal. « Si vous m'aimez, » dit Vanina en la quittant, « vous verrez un chirurgien. » « S'il vient, mon bonheur s'évanouit. » « Je vais l'envoyer chercher, » reprit Vanina. Sans rien dire, l'inconnu la retint et prit sa main qu'elle couvrit de baiser. Il y eut un long silence. L'inconnu avait les larmes aux yeux. Enfin, elle quitta la main de Vanina et, de l'air dont elle serait allée à la mort, lui dit, « J'ai un aveu à vous faire. Avant-hier, j'ai menti en disant que je m'appelais Clémentine. Je suis un malheureux carbonaro. » Vanina, étonnée, recula sa chaise et bientôt se leva. « Je sens, » continua le carbonaro, « que cet aveu va me faire perdre le seul bien qui m'attache à la vie. Mais il est indigne de moi de vous tromper. Je m'appelle Pietro Missirelli, j'ai dix-neuf ans. Mon père est un pauvre chirurgien de Sant'Angelo in Vado. Moi, je suis carbonaro. On a surpris notre vente. j'ai été amenée enchaînée de la Romagne à Rome. Plongée dans un cachot éclairé jour et nuit par une lampe, j'y ai passé treize mois. Une âme charitable a eu l'idée de me faire sauver. On m'a habillée en femme. Comme je sortais de prison et passais devant les gardes de la dernière porte, l'un d'eux a maudit les carbonaris. Je lui ai donné un soufflet. Je vous assure que ce ne fut pas une vaine bravade, mais tout simplement une distraction. Poursuivi dans la nuit dans les rues de Rome après cette imprudence, blessé à coups de baïonnette, perdant déjà mes forces, je monte dans une maison dont la porte était ouverte. J'entends les soldats qui montent après moi. Je saute dans un jardin. Je tombe à quelques pas d'une femme qui se promenait. La comtesse Vitilecci, l'ami de mon père, dit Vanina. Quoi ? Vous l'a-t-elle dit ? s'écria Missirilli. Quoi qu'il en soit, cette dame, dont le nom ne doit jamais être prononcé, me sauva la vie. Comme les soldats entraient chez elle pour me saisir, votre père m'en faisait sortir dans sa voiture. Je me sens fort mal. Depuis quelques jours, ce coup de baïonnette dans l'épaule m'empêche de respirer. Je vais mourir et désespérer puisque je ne vous verrai plus. Vanina avait écouté avec impatience. Elle sortit rapidement. Missirilli ne trouva nulle pitié dans ses yeux si beaux, mais seulement l'expression d'un caractère altier que l'on vient de blesser. À la nuit, un chirurgien parut. Il était seul. Missirilli fut au désespoir. Il craignait de ne revoir jamais Vanina. Il fit des questions au chirurgien qui le saigna et ne lui répondit pas. Même silence les jours suivants. Les yeux de Pietro ne quittaient pas la fenêtre de la terrasse par laquelle Vanina avait coutume d'entrer. Il était fort malheureux. Une fois, vers minuit, il crut apercevoir quelqu'un dans l'ombre de la terrasse. était-ce Vanina ? Vanina venait toutes les nuits coller sa joue contre les vitres de la fenêtre du jeune carbonaro. Si je lui parle, se disait-elle, je suis perdue. Non, jamais je ne dois le revoir. Cette résolution arrêtée, elle se rappelait, malgré elle, l'amitié qu'elle avait prise pour ce jeune homme quand, si sottement, elle le croyait une femme. Après une intimité si douce, il fallait donc l'oublier. Dans ces moments les plus raisonnables, Vanina était effrayée du changement qui avait lieu dans ses idées. Depuis que Missy Rilly s'était nommée, toutes les choses auxquelles elle avait l'habitude de penser s'étaient comme recouvertes d'un voile et ne paraissaient plus que dans l'éloignement. Une semaine ne s'était pas écoulée que Vanina, pâle et tremblante, entra dans la chambre du jeune Carbonaro avec le chirurgien. Elle venait de lui dire qu'il fallait engager le prince à se faire remplacer par un domestique. Elle ne resta pas dix secondes, mais, quelques jours après, elle revint encore avec le chirurgien, par humanité. Un soir, quoique Missy Rilly fut bien mieux et que Vanina n'eut plus le prétexte de craindre pour sa vie, elle osa venir seule. En la voyant, Missy Rilly fut au comble du bonheur, mais il songea à cacher son amour. Avant tout, il ne voulait pas s'écarter de la dignité convenable à un homme. Vanina, qui était entrée chez lui le front couvert de rougeurs et craignant des propos d'amour, fut déconcertée de l'amitié noble et dévouée, mais fort peu tendre, avec laquelle il l'a reçue. Elle partit sans qu'il essayât de la retenir. Quelques jours après, lorsqu'elle revint, même conduite, même assurance de dévouement respectueux et de reconnaissance éternelle. Bien loin d'être occupée à mettre un frein au transport du jeune Carbonaro, Vanina demanda si elle aimait seule. Cette jeune fille, jusque-là si fière, sentit amèrement toute l'étendue de sa folie. Elle affecta de la gaieté et même de la froideur, vint moins souvent, mais ne put prendre sur elle de cesser de voir le jeune malade. Mais Cyrillie, brûlant d'amour, mais songeant à sa naissance obscure et à ce qu'il se devait, s'était promis de ne descendre à parler d'amour que si Vanina restait huit jours sans le voir. L'orgueil de la jeune princesse combattit pied à pied. Eh bien, se dit-elle enfin, si je le vois, c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir et jamais je ne lui avouerai l'intérêt qu'il m'inspire. Elle faisait de longues visites à Missy Rilly qui lui parlait comme il eut pu faire si vingt personnes eussent été présentes. Un soir, après avoir passé la journée à le détester et à se bien promettre d'être avec lui encore plus froide et plus sévère qu'à l'ordinaire, elle lui dit qu'elle l'aimait. Bientôt, elle n'eut plus rien à lui refuser. Si sa folie fut grande, il faut avouer que Vanina fut parfaitement heureuse. Missy Rilly ne songea plus à ce qu'il croyait de voir à sa dignité d'homme. Il aima comme on aime pour la première fois à dix-neuf ans et en Italie. Il eut tous les scrupules de l'amour-passion jusqu'au point d'avouer à cette jeune princesse si fière la politique dont il avait fait usage pour s'en faire aimer. Il était étonné de l'excès de son bonheur. Quatre mois passèrent bien vite. Un jour, le chirurgien rendit la liberté à son malade. « Que vais-je faire ? » pensa Missy Rilly. « Rester cachée chez une des plus belles personnes de Rome ? » « Et les villes-tyrans qui m'ont tenu treize mois en prison sans me laisser voir la lumière du jour croiront m'avoir découragée. « Italie, tu es vraiment malheureuse si tes enfants t'abandonnent pour si peu. » Vanina ne doutait pas que le plus grand bonheur de Pietro ne fut de lui rester rattaché. Il semblait trop heureux. Mais un mot du général Bonaparte retentissait amèrement dans l'âme de ce jeune homme et influençait toute sa conduite à l'égard des femmes. En 1796, comme le général Bonaparte quittait Brescia, les municipaux qui l'accompagnaient à la porte de la ville lui disaient que les Bressans aimaient la liberté par-dessus tous les autres Italiens. « Oui, » dit-il, « ils aiment à en parler à leur maîtresse. » Mais Cyril l'édite à Vanina d'un air assez contraint. « Dès que la nuit sera venue, il faut que je sorte. » « Et bien soin de rentrer au palais avant le point du jour, je t'attendrai. » « Au point du jour, je serai à plusieurs milles de Rome. » « Fort bien, » dit Vanina froidement. « Et où irez-vous ? » « En Romagne, me venger. » « Comme je suis riche, » reprit Vanina de l'air le plus tranquille, « j'espère que vous accepterez de moi des armes et de l'argent. » Mais Cyril la regarda quelques instants sans sourciller, puis, se jetant dans ses bras, « âme de ma vie, tu me fais tout oublier, » lui dit-il, « et même mon devoir. Mais plus ton cœur est noble, plus tu dois me comprendre. » Vanina pleura beaucoup et il fut convenu qu'il ne quitterait Rome que le surlendemain. « Tiètreau, » lui dit-elle le lendemain, « souvent, vous m'avez dit qu'un homme connu, qu'un prince romain, par exemple, qui pourrait disposer de beaucoup d'argent, serait en état de rendre les plus grands services à la cause de la liberté, si jamais l'Autriche est engagée loin de nous dans quelques grandes guerres. « Sans doute, » dit Pietro étonné, « eh bien, vous avez du cœur, il ne vous manque qu'une haute position. Je viens vous offrir ma main et deux cent mille livres de rente. Je me charge d'obtenir le consentement de mon père. » Pietro se jeta à ses pieds. « Je vous aime avec passion, » lui dit-il, « mais je suis un pauvre serviteur de la patrie. Mais plus l'Italie est malheureuse, plus je dois lui rester fidèle. Pour obtenir le consentement de Donasdrubal, il faudra jouer un triste rôle pendant plusieurs années. Vanina, je te refuse. » Missy Rilly se hâta de s'engager par ce mot. Le courage allait lui manquer. « Mon malheur, » s'écria-t-il, « c'est que je t'aime plus que la vie, c'est que quitter Rome est pour moi le pire des supplices. que l'Italie n'est-elle délivrée des barbares. Avec quel plaisir je m'embarquerais avec toi pour aller vivre en Amérique. » Vanina restait glacée. Ce refus de sa main avait étonné son orgueil. Mais bientôt, elle se jeta dans les bras de Missy Rilly. « Jamais tu ne m'as semblé aussi aimable, » s'écria-t-elle. « Oui, mon petit chirurgien de campagne, je suis à toi pour toujours. Tu es un grand homme, comme nos anciens Romains. » Toutes les idées d'avenir, toutes les tristes suggestions du bon sens disparurent. Ce fut un instant d'amour parfait lorsque l'on put parler raison. « Je serai en Romagne presque aussitôt que toi, » dit Vanina. « Je vais me faire ordonner les bains de la Porretta. Je m'arrêterai au château que nous avons à San Nicolo près de Forlis. Là, je passerai ma vie avec toi, » s'écria Missyrelli. « Mon lot désormais est de tout oser, » reprit Vanina avec un soupir. « Je me perdrai pour toi, mais n'importe, pourras-tu aimer une fille déshonorée ? » « N'es-tu pas ma femme ? » dit Missyrelli, « Et une femme à jamais adorée ? » « Je saurai t'aimer et te protéger. » Il fallait que Vanina alla dans le monde. À peine eut-elle quitté Missyrelli qu'il commença à trouver sa conduite barbare. « Qu'est-ce que la patrie ? » se dit-il. « Ce n'est pas un être à qui nous devions de la reconnaissance pour un bienfait et qui soit malheureux et puisse nous maudire si nous y manquons. La patrie et la liberté, c'est comme mon manteau, c'est quelque chose qui m'est utile, que je dois acheter. Il est vrai quand je ne l'ai pas reçu en héritage de mon père. Mais enfin, j'aime la patrie et la liberté parce que ces deux choses me sont utiles. Si je n'en ai que faire, si elles sont pour moi comme un manteau au mois d'août, à quoi bon les acheter et un prix énorme ? Vanina est si belle, elle a un génie si singulier. On cherchera à lui plaire. Elle m'oubliera. Quelle est la femme qui n'a jamais eu qu'un amant ? Ces princes romains que je méprise comme citoyens ont tant d'avantages sur moi. Ils doivent être bien aimables. Ah ! Si je pars, elle m'oublie et je la perds pour jamais. Au milieu de la nuit, Vanina vint le voir. Il lui dit l'incertitude où il venait d'être plongé et la discussion à laquelle, parce qu'il aimait, il avait livré ce grand mot de patrie. Vanina était bien heureuse. S'il devait choisir absolument entre la patrie et moi, se disait-elle, j'aurais la préférence. L'horloge de l'église voisine sonna trois heures. Le moment des derniers adieux arrivait. Pietro s'arracha des bras de son ami. Il descendait déjà le petit escalier. Lorsque Vanina, retenant ses larmes, lui dit en souriant, « Si tu avais été soigné par une pauvre femme de la campagne, ne ferais-tu rien pour la reconnaissance ? Ne chercherais-tu pas à la payer ? L'avenir est incertain. Tu vas voyager au milieu de tes ennemis. Donne-moi trois jours par reconnaissance, comme si j'étais une pauvre femme et pour me payer de mes soins. » Missy Rilly resta et enfin il quitta Rome. Grâce à un passeport acheté d'une ambassade étrangère, il arriva dans sa famille. Ce fut une grande joie. On le croyait mort. Ses amis voulurent célébrer sa bienvenue en tuant un carabinier ou deux. C'est le nom que portent les gendarmes dans les états du pape. « Ne tuons pas sans nécessité un Italien qui sait le maniement des armes, dit Missy Rilly. Notre patrie n'est pas une île comme l'heureuse Angleterre. C'est de soldats que nous manquons pour résister à l'intervention des rois de l'Europe. Quelques temps après, Missy Rilly, serrée de près par les carabiniers, en tuait deux avec les pistolets que Vanina lui avait donnés. On remit sa tête à prix. Vanina ne paraissait pas en Romagne. Missy Rilly se crut oubliée. Sa vanité fut choquée. Il commençait à songer beaucoup à la différence de rang qui le séparait de sa maîtresse. Dans un moment d'attendrissement et de regret du bonheur passé, il eut l'idée de retourner à Rome, voir ce que faisait Vanina. Cette folle pensée allait l'emporter sur ce qu'il croyait être son devoir, lorsqu'un soir, la cloche d'église de la montagne sonna l'Angélus d'une façon singulière et comme si le sonneur avait une distraction. C'était un signal de réunion pour la vente de carbonerie à laquelle Missy Rilly s'était affiliée en arrivant en Romagne. La même nuit, tous se trouvèrent à un certain termitage dans les bois. Les deux ermites, assoupies par l'opium, ne s'aperçurent nullement de l'usage auquel servait leur petite maison. Missy Rilly, qui arrivait fort triste, appris là que le chef de la vente avait été arrêté et que lui, jeune homme à peine âgé de vingt ans, allait être élu chef d'une vente qui comptait des hommes de plus de cinquante ans et qui était dans les conspirations depuis l'exécution de Murat en 1815. En recevant cet honneur inespéré, Pietro sentit battre son cœur. Dès qu'il fut seul, il résolut de ne plus songer à la jeune Romaine qu'il avait oublié et de consacrer toutes ses pensées au devoir de délivrer l'Italie des barbares. Deux jours après, Missy Rilly vit dans le rapport des arrivées et des départs qu'on lui adressait comme chef de vente que la princesse Venina venait d'arriver à son château de Saint-Niccolo. La lecture de ce nom jeta plus de trouble que de plaisir dans son âme. Ce fut en vain qu'il crut assurer sa fidélité à la patrie en prenant sur lui de ne pas voler le soir même au château de Saint-Niccolo. L'idée de Venina qu'il négligeait l'empêcha de remplir ses devoirs d'une façon raisonnable. Il la vit le lendemain. Elle l'aimait comme à Rome. Son père, qui voulait la marier, avait retardé son départ. Elle apportait deux mille sequins. Ce secours imprévu servit merveilleusement à accréditer Missy Rilly dans sa nouvelle dignité. On fit fabriquer des poignards à Corfou. On gagna le secrétaire intime du Lega, chargé de poursuivre les Carbonari. On obtint ainsi la liste des curés qui servaient d'espions au gouvernement. C'est à cette époque que finit de s'organiser l'une des moins folles conspirations qui était tentée dans la malheureuse Italie. Je n'entrerai point ici dans des détails déplacés. Je me contenterai de dire que si le succès eût couronné l'entreprise, Missy Rilly eût pu réclamer une bonne part de la gloire. Par lui, plusieurs milliers d'insurgés se seraient levés à un signal donné et auraient attendu en arme l'arrivée des chefs supérieurs. Le moment décisif approchait lorsque, comme cela arrive toujours, la conspiration fut paralysée par l'arrestation des chefs. À peine arrivée en Romagne, Venina crut voir que l'amour de la patrie ferait oublier à son amant tout autre amour. La fierté de la jeune Romaine s'irrita. Elle essaya en vain de se raisonner. Un noir chagrin s'empara d'elle. Elle se surprit à maudire la liberté. Un jour qu'elle était venue à Forlis pour voir Missy Rilly, elle ne fut pas maîtresse de sa douleur que, toujours jusque-là, son orgueil avait su maîtriser. En vérité, lui dit-elle, vous m'aimez comme un mari, ce n'est pas mon compte. Bientôt, ses larmes coulèrent, mais c'était de honte de s'être abaissée jusqu'au reproche. Missy Rilly répondit à ses larmes en homme préoccupé. Tout à coup, Vanina eut l'idée de le quitter et de retourner à Rome. Elle se trouva une joie cruelle à se punir de la faiblesse qui venait de la faire parler. Au bout de peu d'instants de silence, son parti fut pris. Elle se trouva tant digne de Missy Rilly si elle ne l'eut pas quittée. Elle jouissait de sa surprise douloureuse quand il la chercherait en vain auprès de lui. Bientôt, l'idée de n'avoir pu obtenir l'amour de l'homme pour qui elle avait fait tant de folie l'attendrit profondément. Alors, elle rompit le silence et fit tout au monde pour lui arracher une parole d'amour. Il lui dit d'un air distrait des choses fort tendres, mais ce fut avec un accent bien autrement profond qu'en parlant de ses entreprises politiques, il s'écria avec douleur « Ah ! Si cette affaire ne réussit pas, si le gouvernement la découvre encore, je quitte la partie. » Benina resta immobile. Depuis une heure, elle sentait qu'elle voyait son amant pour la dernière fois. Le mot qu'il prononçait jeta une lumière fatale dans son esprit. Elle se dit « Les Carbonari ont reçu de moi plusieurs milliers de séquins. On ne peut douter de mon attachement à la conspiration. » Benina ne sortit de sa rêverie que pour dire à Pietro « Voulez-vous venir passer 24 heures avec moi au château de San Nicolo ? Votre assemblée de ce soir n'a pas besoin de ta présence. » Demain matin, à San Nicolo, nous pourrons nous promener. Cela calmera ton agitation et te rendra tout le sang-froid dont tu as besoin dans ces grandes circonstances. Pietro y consentit. Benina le quitta pour les préparatifs du voyage en fermant à clé comme de coutume la petite chambre où elle l'avait cachée. Elle courut chez une des femmes de chambre qui l'avait quittée pour se marier et prendre un petit commerce à Fort-Lit. Arrivé chez cette femme, elle écrivit à la hâte à la marge d'un livre de reste qu'elle trouva dans sa chambre l'indication exacte du lieu où la vente des carbonaris devait se réunir cette nuit la même. Elle termina cette dénonciation par ces mots. Cette vente est composée de 19 membres. Voici leurs noms et leurs adresses. Après avoir écrit cette liste, très exacte à cela près que le nom de Missy Rilly était omis, elle dit à la femme dont elle était sûre. « Porte ce livre au cardinal Léga, qu'il lise ce qui est écrit et qu'il te rende le livre. Voici dix sequins. Si jamais le Léga prononce ton nom, la mort est certaine, mais tu me sauves la vie si tu fais lire au Léga la page que je viens d'écrire. » Tout se passa à merveille. La peur du Léga fit qu'il ne se conduisit point en grand seigneur. Il permit à la femme du peuple qui demandait à lui parler de ne paraître devant lui que masquée, mais à condition qu'elle aurait les mains liées. En cet état, la marchande fut introduite devant le grand personnage qu'elle trouva retranchée derrière une immense table couverte d'un tapis vert. Le Léga lut la page du livre de Ress en le tenant fort loin de lui, du peur d'un poison subtil. Il le rendit à la marchande et ne la fit point suivre. Moins de quarante minutes après avoir quitté son amant, Venina, qui avait vu revenir son ancienne femme de chambre, reparut devant Missy Rilly, croyant que désormais il était tout à elle. Elle lui dit qu'il y avait un mouvement extraordinaire dans la ville. On remarquait des patrouilles de carabiniers dans les rues où ils ne venaient jamais. « Si tu veux m'en croire, ajouta-t-elle, nous partirons à l'instant même pour San Nicolo. » Missy Rilly y consentit. Ils gagnèrent à pied la voiture de la jeune princesse qui, avec sa dame de compagnie, confidente, discrète et bien payée, l'attendait à une demi-lieue de la ville. Arrivé au château de San Nicolo, Venina, troublée par son étrange démarche, redoubla de tendresse pour son amant. Mais en lui parlant d'amour, il lui semblait qu'elle jouait la comédie. La veille, en trahissant, elle avait oublié le remords. En serrant son amant dans ses bras, elle se disait « Il y a un certain mot qu'on peut lui dire et ce mot prononcé à l'instant et pour toujours il me prend ton horreur. » Au milieu de la nuit, un des domestiques de Venina entra brusquement dans sa chambre. Cet homme était carbonaro sans qu'elle s'en doutât. Missy Rilly avait donc des secrets pour elle, même pour ses détails. Elle frémit. Cet homme venait d'avertir Missy Rilly que dans la nuit, à Fort-Lit, les maisons de dix-neuf carbonari avaient été charnées et eux arrêtées au moment où ils revenaient de la vente. Quoique prise à l'improviste, neuf s'étaient échappés. Les carabiniers avaient pu conduire dix dans la prison de la citadelle. En y entrant, l'un d'eux s'était jeté dans le puits, si profond, et s'était tué. Venina perdit contenance. Heureusement, Pietro ne la remarqua pas. Il eut pu lire son crime dans ses yeux. « Dans ce moment, ajouta le domestique, la garnison de Fort-Lit forme une file dans toutes les rues. Chaque soldat est assez rapproché de son voisin pour lui parler. Les habitants ne peuvent traverser d'un côté de la rue à l'autre que là où un officier est placé. Après la sortie de cet homme, Pietro ne fut pensif qu'un instant. « Il n'y a rien à faire pour le moment, dit-il enfin. » Venina était mourante. Elle tremblait sous les regards de son amant. « Qu'avez-vous donc d'extraordinaire ? » lui dit-il. Puis il pensa à autre chose et cessa de la regarder. Vers le milieu de la journée, elle se hasarda à lui dire « Voilà encore une vente de découvertes. Je pense que vous allez être tranquille pour quelque temps. » « Très tranquille, » répondit Missy Rilly avec un sourire qui la fit frémir. Elle alla faire une visite indispensable au curé du village de San Nicolo, peut-être espion des jésuites. En entrant pour dîner à sept heures, elle trouva déserte la petite chambre où son amant était caché. Hors d'elle-même, elle courut le chercher dans toute la maison. Il n'y était point. Désespérée, elle revint dans cette petite chambre. Ce fut alors seulement qu'elle vit un billet. Elle lut « Je vais me rendre prisonnier aux légats. Je désespère de notre cause. Le ciel est contre nous. Qui nous a trahis ? Apparemment le misérable qui s'était jeté dans le puits. Puisque ma vie est inutile à la pauvre Italie, je ne veux pas que mes camarades, en voyant que je ne suis pas arrêtée, puissent se figurer que je les ai vendus. Adieu, si vous m'aimez, songez à me venger. Perdez, anéantissez l'infâme qui nous a trahis. Fusse mon père. Vanina tomba sur une chaise, à demi évanouie et plongée dans le malheur le plus atroce. Elle ne pouvait proférer aucune parole. Ses yeux étaient secs et brûlants. Enfin, elle se précipita à genoux. « Grand Dieu ! » s'écria-t-elle. « Recevez mon vœu. Oui, je punirai l'infâme qui a trahi. Mais auparavant, il faut rendre la liberté à Pietro. Une heure après, elle était en route pour Rome. Depuis longtemps, son père la pressait de revenir. Pendant son absence, il avait arrangé son mariage avec le prince Livio Savelli. À peine Vanina fut-elle arrivée qu'il lui en parla en tremblant. À son grand étonnement, elle consentit dès le premier mot. Le soir même, chez la comtesse Vitelletchi, son père lui présenta presque officiellement Don Livio. Elle lui parla beaucoup. C'était le jeune homme le plus élégant et qui avait les plus beaux chevaux. Mais, quoiqu'on lui reconnut beaucoup d'esprit, son caractère passait pour tellement léger qu'il n'était nullement suspect au gouvernement. Vanina pensait qu'en lui faisant d'abord tourner la tête, elle en ferait un agent commode. Comme il était neveu de Monsignor Savelli Catanzara, gouverneur de Rome et ministre de la police, elle supposait que les espions n'oseraient le suivre. Après avoir fort bien traité, pendant quelques jours, l'aimable Don Livio, Vanina lui annonça que jamais il ne serait son époux. Il avait, suivant-elle, la tête trop légère. « Si vous n'étiez pas un enfant, lui dit-elle, les commis de votre oncle n'auraient pas de secret pour vous. Par exemple, quelle partie prend-on à l'égard des carbonaris découverts récemment à Forlis ? » Don Livio vint lui dire, deux jours après, que tous les carbonaris pris à Forlis s'étaient évadés. Elle arrêta sur lui ses grands yeux noirs avec le sourire amer du plus profond mépris et ne daigna pas lui parler de toute la soirée. Le surlendemain, Don Livio vint lui avouer en rougissant que d'abord on l'avait trompé. « Mais, lui dit-il, je me suis procuré une clé du cabinet de mon oncle. J'ai vu par les papiers que j'y ai trouvé qu'une congrégation ou commission composée des cardinaux et des prélats les plus en crédit s'assemblent dans le plus grand secret et délibèrent sur la question de savoir s'il convient de juger ses carbonaris à Ravenne ou à Rome. Les neuf carbonaris prises à Forly et leur chef, un nommé Misserilli, qui a eu la sottise de se rendre, sont en ce moment détenus au château de San Leo. À ce mot de sottise, Venina pinça le prince de toute sa force. « Je veux moi-même, lui dit-elle, voir les papiers officiels et entrer avec vous dans le cabinet de votre oncle. Vous aurez mal lu. » À ces mots, Don Livio frémit, Venina lui demandait une chose presque impossible. Mais le génie bizarre de cette jeune fille redoublait son amour. Peu de jours après, Venina, déguisée en homme et portant un joli petit habit à la livrée de la Casa Savelli, put passer une demi-heure au milieu des papiers les plus secrets du ministre de la police. Elle eut un moment de vif bonheur lorsqu'elle découvrit le rapport journalier du prévenu Pietro Misserilli. Ses mains tremblaient en tenant ce papier. En relisant son nom, elle fut sur le point de se trouver mal. Aux sorties du palais du gouverneur de Rome, Venina permit à Don Livio de l'embrasser. Vous vous tirez bien, lui dit-elle, des épreuves auxquelles je veux vous soumettre. Après un tel mot, le jeune prince eut mis le feu au Vatican pour plaire à Venina. Ce soir-là, il y avait balle chez l'ambassadeur de France. Elle dansa beaucoup et presque toujours avec lui. Don Livio était ivre de bonheur. Il fallait l'empêcher de réfléchir. Mon père est quelquefois bizarre, lui dit un jour Venina. Il a chassé ce matin deux de ces gens qui sont venus pleurer chez moi. L'un m'a demandé d'être placé chez votre oncle le gouverneur de Rome. L'autre, qui a été soldat d'artillerie sous les Français, voudrait être employé au château Saint-Ange. Je les prends tous les deux à mon service, dit vivement le jeune prince. Est-ce là ce que je vous demande ? répliqua fièrement Venina. Je vous répète textuellement la prière de ces pauvres gens. Ils doivent obtenir ce qu'ils ont demandé et pas autre chose. Rien de plus difficile. Monseigneur Catanzara n'était rien moins qu'un homme léger et n'admettait dans sa maison que des gens de lui bien connus. Au milieu d'une vie remplie, en apparence par tous les plaisirs, Venina, bourrelée de remords, était fort malheureuse. La lenteur des événements la tuait. L'homme d'affaires de son père lui avait procuré de l'argent. Devait-elle fuir la maison paternelle et aller en Romagne essayer de faire évader son amant ? Quelque déraisonnable que fut cette idée, elle était sur le point de la mettre à exécution lorsque le hasard eut pitié d'elle. Don Livio lui dit « Les dix carbonaris de la vente Misserilli vont être transférés à Rome, sauf à être exécutés en Romagne après leur condamnation. Voici ce que mon oncle vient d'obtenir du pape ce soir. Vous et moi sommes les seuls dans Rome qui sachions ce secret. Êtes-vous contentes ? » devenez un homme répondit Vanina « Faites-moi cadeau de votre portrait. » La veille du jour où Misserilli devait arriver à Rome, Vanina prit un prétexte pour aller à Zitta Castellana. C'est dans la prison de cette ville que l'on fait coucher les carbonaris que l'on transfère de la Romagne à Rome. Elle vit Misserilli le matin comme il sortait de la prison. Il était enchaîné, seul sur une charrette. Il lui parut fort pâle mais nullement découragé. Une vieille femme lui jeta un bouquet de violettes. Misserilli sourit en la remerciant. Vanina avait vu son amant. Toutes ses pensées semblèrent renouvelées. Elle eut un nouveau courage. Dès longtemps elle avait fait obtenir un bel avancement à Monsieur l'abbé Carie, aumônier du château Saint-Ange où son amant allait être enfermée. Elle avait pris ce bon prêtre pour confesseur. Ce n'est pas peu de choses à Rome que d'être confesseur d'une princesse, nièce du gouverneur. Le procès des carbonaris de Forly ne fut pas long. Pour se venger de leur arrivée à Rome qu'il n'avait pu empêcher, le parti ultra fit composer la commission qui devait les juger des prélats les plus ambitieux. Cette commission fut présidée par le ministre de la police. La loi contre les carbonaris est claire. Ceux de Forly ne pouvaient conserver leur vie par tous les subterfuges possibles. Non seulement leurs juges les condamnèrent à mort, mais plusieurs opinèrent pour des supplices atroces, le poing coupé, etc. Le ministre de la police dont la fortune était faite, car on ne quitte cette place que pour prendre le chapeau, n'avait nul besoin de point coupé. En portant la sentence au pape, il fit commuer en quelques années de prison la peine de tous les condamnés. Le seul Pietro Misserilli fut accepté. Le ministre voyait dans ce jeune homme un fanatique dangereux, et d'ailleurs, il avait aussi été condamné à mort comme coupable de meurtre sur les deux carabiniers dont nous avons parlé. Vanina sut la sentence et la commutation peu d'instants après que le ministre fut revenu de chez le pape. Le lendemain, Mgr Catanzara rentra dans son palais vers le minuit. Il ne trouva point son valet de chambre. Le ministre, étonné, sonna plusieurs fois. Enfin, parut un vieux domestique imbécile. Le ministre, impatienté, prit le parti de se déshabiller lui-même. Il ferma sa porte à clé. Il faisait fort chaud. Il prit son habit et le lança en paquet sur une chaise. Cet habit, jeté avec trop de force, passa par-dessus la chaise, alla frapper le rideau de mousseline de la fenêtre et dessina la forme d'un homme. Le ministre se jeta rapidement vers son lit et saisit un pistolet. Comme il revenait près de la fenêtre, un fort jeune homme, couvert de la livrée, s'approcha de lui le pistolet à la main. À cette vue, le ministre approcha le pistolet de son œil. Il allait tirer. Le jeune homme lui dit en riant « Et quoi, mon seigneur, ne reconnaissez-vous pas Vanina Vanini ? » « Que signifie cette mauvaise plaisanterie ? » répliqua le ministre en colère. « Résonnons froidement, » dit la jeune fille. « D'abord, votre pistolet n'est pas chargé. » Le ministre, étonné, s'assura du fait. Après quoi, il tira un poignard de la poche de son gilet. Vanina lui dit avec un petit air d'autorité charmant « Asseillons-nous, mon seigneur. » Et elle prit place tranquillement sur un canapé. « Êtes-vous seul, au moins ? » dit le ministre. « Absolument seul, je vous le jure, » s'écria Vanina. C'est que le ministre eut soin de vérifier. Il fit le tour de la chambre et regarda partout. Après quoi, il s'assit sur une chaise à trois pas de Vanina. « Quel intérêt aurais-je, » dit Vanina d'un air doux et tranquille, d'attenter au jour d'un homme modéré, qui probablement serait remplacé par quelque homme faible, à tête chaude, capable de se perdre soi et les autres. « Que voulez-vous donc, mademoiselle ? » dit le ministre avec humeur. « Cette scène ne me convient point et ne doit pas durer. Ce que je vais ajouter, reprit Vanina avec hauteur et oubliant tout à coup son air gracieux, importe à vous plus qu'à moi. On veut que le carbonaro miséré lit et la ne lui survivrait pas d'une semaine. Je n'ai aucun intérêt à tout ceci. La folie dont vous vous plaignez, je l'ai faite pour m'amuser d'abord et ensuite pour servir une de mes amies. J'ai voulu rendre service à un homme d'esprit qui bientôt sera mon oncle et doit porter loin la fortune de sa maison. Le ministre quitta l'air fâché. La beauté de Vanina contribua sans doute à ce changement rapide. On connaissait dans Rome le goût de Mgr Catanzara pour les jolies femmes et dans son déguisement en valet de pied de la Casa Savelli avec des bas de soie bien tirés une veste rouge son petit habit bleu ciel galonné d'argent et le pistolet à la main Vanina nièce dit le ministre presque en riant vous faites là une haute folie et ce ne sera pas la dernière j'espère qu'un personnage aussi sage répondit Vanina me gardera le secret et surtout envers d'onlivio et pour vous y engager mon cher oncle si vous m'accordez la vie du protégé de mon ami je vous donnerai un baiser ce fut en continuant la conversation sur ce ton de demi plaisante rue avec lequel les dames romaines savent traiter les plus grandes affaires que Vanina parvint à donner à cette entrevue commencer le pistolet à la main la couleur d'une visite faite par la jeune princesse Savelli à son oncle le gouverneur de Rome bientôt monseigneur Catanzara tout en rejetant avec auteur l'idée de s'en laisser imposer par la crainte en fut à raconter à sa nièce toutes les difficultés qu'il rencontrerait pour sauver la vie de Miserelli en discutant le ministre se promenait dans la chambre avec Vanina il prit une carafe de limonade qui était sur la cheminée et en remplit un verre de cristal au moment où il allait le porter à ses lèvres Vanina s'en empara et après l'avoir tenu quelque temps le laissa tomber dans le jardin comme par distraction un instant après le ministre prit une pastille de chocolat dans une bonbonnière Vanina la lui enleva et lui dit en riant prenez donc garde tout chez vous est empoisonné car on voulait votre mort c'est moi qui ai obtenu la grâce de mon oncle futur afin de ne pas entrer dans la famille savelli absolument les mains vides mon seigneur Katanzara fort étonné remercia sa nièce et donna de grandes espérances pour la vie de Misserilly notre marché est fait s'écria Vanina et la preuve c'est qu'en voici la récompense dit-elle en l'embrassant le ministre prit la récompense il faut que vous sachiez ma chère Vanina ajouta-t-il que je n'aime pas le sang moi d'ailleurs je suis jeune encore quoique peut-être je vous paraisse bien vieux et je puis vivre à une époque où le sang versé aujourd'hui fera tâche deux heures sonnées quand mon seigneur Katanzara accompagna Vanina jusqu'à la petite porte de son jardin le surlendemain lorsque le ministre parut devant le pape assez embarrassé de la démarche qu'il avait à faire sa sainteté lui dit avant tout j'ai une grâce à vous demander il y a un de ces carbonaris de Forlis qui est resté condamné à mort cette idée m'empêche de dormir il faut sauver cet homme le ministre voyant que le pape avait pris son parti fit beaucoup d'objection et finit par écrire un décret ou motu proprio que le pape le signa contre l'usage Vanina avait pensé que peut-être elle obtiendrait la grâce de son amant mais contenterait de l'empoisonner dès la veille Missy Rilly avait reçu de l'abbé Carie son confesseur quelques petits paquets de biscuits de mer avec l'avis de ne pas toucher aux aliments fournis par l'état Vanina ayant su après que les carbonaris de Forlis allaient être transférés au château de Saint-Leo voulut essayer de voir Missy Rilly à son passage à Sitta Castellana elle arriva dans cette ville 24 heures avant les prisonniers elle y trouva l'abbé Carie qu'il avait précédé de plusieurs jours il avait obtenu du géolier que Missy Rilly pourrait entendre la messe à minuit dans la chapelle de la prison on alla plus loin si Missy Rilly voulait consentir à se lier les bras et les jambes par une chaîne le géolier se retirait vers la porte de la chapelle de manière à voir toujours le prisonnier dont il était responsable mais à ne pas pouvoir entendre ce qu'il dirait le jour qui devait décider du sort de Vanina parut enfin dès le matin elle s'enferma dans la chapelle de la prison qui pourrait dire les pensées qui l'agitèrent durant cette longue journée Missy Rilly les mettait lassées pour lui pardonner elle avait dénoncé sa vente mais elle lui avait sauvé la vie quand la raison prenait le dessus dans cette âme bourrelée Vanina espérait qu'il voudrait consentir à quitter l'Italie avec elle si elle avait péché c'était par excès d'amour comme quatre heures sonnées elle entendit de loin sur le pavé les pas des chevaux des carabiniers le bruit de chacun de ses pas semblait retentir dans son cœur bientôt elle distingua le roulement des charrettes qui transportaient les prisonniers elles s'arrêtèrent sur la petite place devant la prison elle vit deux carabiniers soulever Missy Rilly qui était seule sur une charrette et tellement chargée de fer qu'il ne pouvait se mouvoir du moins il vit se dit-elle les larmes aux yeux ils ne l'ont pas encore empoisonné la soirée fut cruelle la lampe de l'hôtel placée à une grande hauteur et pour laquelle le géolier épargnait l'huile éclairait seule cette chapelle sombre les yeux de Vanina erraient sur les tombeaux de quelques grands seigneurs du Moyen-Âge morts dans la prison voisine leur statue avait l'air féroce tous les bruits avaient cessé depuis longtemps Vanina était absorbée dans ses noires pensées un peu après que minuit eut sonné elle crut entendre un bruit léger comme le vol d'une chauve-souris elle voulut marcher et tomba à demi évanouie sur la balustrade de l'hôtel au même instant deux fantômes se trouvèrent tout près d'elle sans qu'elle les eût entendus venir c'était le géolier et Missy Rilly chargés de chênes au point qu'il en était comme en mailloté le géolier ouvrit une lanterne qu'il posa sur la balustrade de l'hôtel à côté de Vanina de façon à ce qu'elle put bien voir son prisonnier ensuite il se retira dans le fond près de la porte à peine le géolier se fut-il éloigné que Vanina se précipita au cou de Missy Rilly en le serrant dans ses bras elle ne sentit que ses chaînes froides et pointues qui les lui a donné ses chaînes pensa-t-elle elle n'eut aucun plaisir à embrasser son amant à cette douleur en succéda une autre plus poignante elle crut un instant que Missy Rilly savait son crime tant son accueil fut glacé cher ami lui dit-il enfin je regrette l'amour que vous avez pris pour moi c'est en vain que je cherche le mérite qui a pu vous l'inspirer revenons croyément à des sentiments plus chrétiens oublions les illusions qui jadis nous ont égarés je ne puis vous appartenir le malheur constant qui a suivi mes entreprises viennent peut-être de l'état de péché mortel où je me suis constamment trouvé même à n'écouter que les conseils de la prudence humaine pourquoi n'ai-je pas été arrêté avec mes amis lors de la fatale nuit de Forly pourquoi à l'instant du danger ne me trouvais-je pas à mon poste pourquoi mon absence a-t-elle pu autoriser les soupçons les plus cruels j'avais une autre passion que celle de la liberté de l'Italie Vanina ne revenait pas de la surprise que lui causait le changement de Missirelli sans être sensiblement maigri il avait l'air d'avoir trente ans Vanina attribua ce changement au mauvais traitement qu'il avait souffert en prison elle fondit en larmes ah lui dit-elle les géoliers avaient tant promis qu'ils te traiteraient avec bonté le fait est qu'à l'approche de la mort tous les principes religieux qui pouvaient s'accorder avec la passion pour la liberté de l'Italie avait reparu dans le cœur du jeune Carbonaro peu à peu Vanina s'aperçut que le changement étonnant qu'elle remarquait chez son amant était tout moral et nullement l'effet de mauvais traitement physique sa douleur qu'elle croyait au comble en fut encore augmentée Missirelli se taisait Vanina semblait sur le point d'être étouffée par les sanglots il ajouta d'un air un peu ému lui-même si j'aimais quelque chose sur la terre ce serez vous Vanina mais grâce à Dieu je n'ai plus qu'un seul but dans ma vie je mourrai en prison ou en cherchant à donner la liberté à l'Italie il y eut encore un silence évidemment Vanina ne pouvait parler elle l'essayait en vain Missirelli ajouta le devoir est cruel mon ami mais s'il n'y a pas un peu de peine à l'accomplir où serait l'héroïsme donnez-moi votre parole que vous ne chercherez plus à me voir autant que sa chaîne assez serrée le lui permettait il fit un petit mouvement du poignet et tendit les doigts à Vanina si vous permettez un conseil à un homme qui vous fut cher mariez-vous sagement à l'homme de mérite que votre père vous destine ne lui faites aucune confidence fâcheuse mais d'un autre côté ne cherchez jamais à me revoir soyons désormais étrangers l'un à l'autre vous avez avancé une somme considérable pour le service de la patrie si jamais elle est délivrée de ces tyrans cette somme vous sera fidèlement payée en bien nationaux Vanina était atterrée en lui parlant l'œil de Pietro n'avait brillé qu'au moment où il avait nommé la patrie enfin l'orgueil vint au secours de la jeune princesse elle s'était munie de diamants et de petites limes sans répondre à Missy Rilly elle les lui offrit j'accepte par devoir lui dit-il car je dois chercher à m'échapper mais je ne vous verrai jamais je le jure en présence de vos nouveaux bienfaits adieu Vanina promettez-moi de ne jamais m'écrire de ne jamais chercher à me voir laissez-moi tout à la patrie je suis mort pour vous adieu non reprit Vanina furieuse je veux que tu saches ce que j'ai fait guidée par l'amour que j'avais pour toi alors elle lui raconta toutes les démarches depuis le moment où Missy Rilly avait quitté le château de San Nicolo pour aller se rendre au Lega quand ce récit fut terminé tout cela n'est rien dit Vanina j'ai fait plus par amour pour toi alors elle lui dit sa trahison monstre s'écria Pietro furieux en se jetant sur elle et il cherchait à l'assommer avec ses chaînes il y serait parvenu sans le géolier qui accourut au premier cri il saisit Missy Rilly tiens monstre je ne veux rien te devoir dit Missy Rilly à Vanina en lui jetant autant que ses chaînes ne lui permettaient les limes et les diamants et il s'éloigna rapidement Vanina resta anéantie elle revint à Rome et le journal annonce qu'elle vient d'épouser le prince Don Livio Savelli Sous-titrage ST' 501